Coucou tout le moooonde ! Ça y est les voisins, c'est ma crémaillère. Donc je peux commencer à crier. Comment ça va ? Aujourd'hui, c'est un très grand jour. Et je suis... sur-excitée, parce que c'est ma crémaillère. Dans le monde chic, on dit une pendaison de crémaillère. Donc on va lire la définition de pendaison de crémaillère. Parce que hier, j'ai tapé crémaillère sur YouTube. Et vous avez pas envie de voir ce qui sort, quand t'écris crémaillère. Donc peut-être que ça s'appelle pas une crémaillère, hein ? Ah bah voilà, c'est pas une crémaillère. Définition. Tige de fer à cran qu'on suspendait sur une cheminée pour y accrocher une marmite. Quel rapport. Qu'est-ce qu'une crémaillère dans une maison ? La crémaillère étant la dernière chose installée dans une maison qui marque la fin de l'emménagement et le début du repas de remerciement. Voilà. La maison est finie, nous pouvons festoyer ensemble. Alors moi, je vais dire à mes amis, la maison est finie, sauf la porte de douche, qui a explosé la semaine dernière. Mais nous pouvons festoyer ensemble. Ça marche ! La maison est finie ! Ça se voit que la maison est finie, j'ai mal au dos. Ce soir, je hoste mon premier dîner. Ce soir, je reçois mes amis parce que la maison est finie et qu'on va festoyer ensemble. Mais pas trop, parce que les voisins quand même. Et tout le monde va en baisser les chaussures. J'ai peur qu'ils n'enlèvent pas leurs chaussures. J'ai remixé un peu l'histoire de la crémaillère. Parce que normalement, une crémaillère, tes amis t'emmènent des cadeaux. J'avoue, j'ai pas trop confiance en mes potes pour la déco. Parce que Arthur et Quentin qui me choisissent un objet de déco, ça peut finir à la cave. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que moi, je leur ai acheté des cadeaux un peu genre déco que j'ai trouvé sur Le Bon Coin, avec qui je collabore pour cette vidéo. Et je suis sur-excitée de leur donner parce que c'est trop stylé. Et j'ai, en même temps que j'ai acheté des cadeaux pour mes amis, je me suis trouvé des cadeaux pour moi. J'ai trouvé des trucs sur Le Bon Coin. Attention ! Tout le monde connaît Le Bon Coin. Si vous connaissez pas Le Bon Coin, je peux plus rien faire pour vous. C'est une application de seconde main où en fait, vous pouvez acheter et vendre. Vous pouvez vraiment trouver tout ce que vous voulez, des pièces originales, des produits même qui sont tout neufs, avec étiquette. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. En plus, j'ai payé ultra moins cher que genre sur les sites. Là, j'ai acheté plein de trucs sur Le Bon Coin, mais je vais aussi mettre des articles en vente parce que par exemple, je sais pas si ça intéresse quelqu'un, mais j'ai acheté un cadre pour ma télé. Et en fait, je me suis trompée de taille, sauf qu'ils veulent pas me le reprendre. Donc je vais mettre sur Le Bon Coin. Vous avez le paiement sécurisé. Moi, j'ai tout payé via Apple Pay. C'était hyper simple. Et vous pouvez vous faire livrer par La Poste, par Mondial Relais, par Shop to Shop, ou même faire une remise en main propre que vous pouvez organiser directement via l'application. Pour trouver des articles sur Le Bon Coin, je vous conseille de mettre un maximum de mots-clés. Vous pouvez aussi regarder les autres articles que ce vendeur vend parce qu'en général, quand tu vends un truc stylé, tout ton profil est trop stylé. J'ai acheté de la vaisselle sur Le Bon Coin. C'était tellement bien emballé. J'ai fait une remise en main propre. C'est tellement bien emballé qu'il faut que j'aille chercher un truc. Je sens que ça va être... Ah, j'aurais peut-être dû acheter un ciseau aussi. C'est marrant ça. Elles sont trop belles. C'est vraiment des pièces uniques. C'est tellement enlevé, c'est tellement beau. Trop beau. Les assiettes, mais en grande. J'ai aussi acheté ça pour la sauce. Je trouve ça sublime et j'ai payé tellement pas cher, je crois que j'ai payé genre 5 euros. Ça, c'est un cadeau pour Arthur et Quentin. Des talkie walkie. C'est excellent. Ils vont trop tiffer. J'ai trouvé sur Le Bon Coin cette assiette pour garance. Trop belle. J'ai les mêmes que j'ai payé beaucoup plus cher que celle-ci sur le vrai site. Déjà, j'avais trop le seum. Mais en plus, je les ai achetés à quelqu'un que je connaissais, mais sans faire exprès. En lui parlant sur Le Bon Coin, j'étais en mode, mais attends, mais je connais ça. Je connais ce nom. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'on se parlait sur Le Bon Coin, mais qu'on savait pas. Enfin, qu'on... Tu vois. Ah, j'ai fait des rencontres. J'ai trouvé deux vinyles trop stylés pour Inès et pour Meroz. J'ai trouvé des Legos. Ceux-là, en plus, c'est les nouveaux. Je suis choquée. Ils sont encore dans la boîte pour Suzy. Elle adore. Et je me suis aussi trouvé un tourne-disque en trop bon état, trop stylé. Il faut juste que je trouve comment ça marche. Mais comme ça, on peut le brancher. Et je peux enfin écouter tous mes albums. Donc voilà. Et j'ai encore plein d'autres petits cadeaux. Sauf que je vais pas tout vous montrer comme ça. Vous pouvez garder la surprise pour quand eux vont unboxer le cadeau. Bon, par contre, là, il faut absolument que je me mette à la cuisine parce que j'ai promis à mes invités un bœuf bourguignon. C'est un des seuls plats que je maîtrise très bien. Je suis pas une grande cuistot, mais le bœuf bourguignon... Attention, le bœuf bourguignon ! Première étape, c'est de se laver les mains pour éviter les intoxications alimentaires. Voilà. Ok, tout à l'heure, j'ai acheté plein de poils et de casseroles. Mais genre vraiment, j'en ai eu pour un bras et demi. Et du coup, le monsieur de la boutique m'a dit que j'avais le droit de choisir un torchon. Donc en fait, j'ai dépensé un rang et il m'offre un torchon. Merci. Il faut que je nourrisse 13 personnes. 13 personnes affamées. Tous mes copains n'ont pas pu venir. Franchement, heureusement. Ok, bœuf bourguignon pour 13 personnes. 13 à table, c'est catastrophique. Là, il est 15h. Je commence à être très en retard parce qu'un bœuf bourguignon... Là, ils mettent 3h30 de cuisson. Je connais pas mon four, donc je sais pas s'il est fort. Mais moi, la dernière fois que j'ai fait un bœuf bourguignon, j'en avais pour genre 8h de cuisson. J'aurais dû le faire hier. J'aurais dû le faire hier. Ok, première étape, c'est le bœuf. J'avoue, ça me... Ça me deg un peu. Donc, première étape, tailler le bœuf en cubes de 3 à 4 cm. Peuler les oignons sans les écorcher. J'adore les grands couteaux. Bonjour à tous. Donc, dans cette première vidéo, je vous montre tout simplement comment nettoyer et couper un oignon. Faut le nettoyer ? Là, tiens l'entier, tiens l'oignon. L'autre côté, on va couper comme ça de fines lamelles. Vas-y. Ça me... J'aime pas du tout. Oh my God, ça sent archi mauvais. J'ai jamais vu ce que je suis en train de faire. Je suis en train de couper un oignon, genre c'est ma phobie. C'est une blague ? Je suis en train de pleurer là. Ça va pas. Ils ont dit combien d'oignons ? Parce que je vais en couper 3 et ça y est. 22 petits oignons. Lol. Je pleure. Je suis en larmes. Mais sans aller trop loin, je ne vais jamais couper la base. Ok, je crois que j'ai capté comment il fait. Il coupe juste là. Non, c'est pas ça. Je comprends pas. Il coupe un peu partout. Mais ça marche pas ? C'est quoi son truc ? Je comprends pas. Ah, mais il m'a... Vas-y, c'est de la merde sa technique. Je comprends pas. Vas-y, je vais couper à l'ancienne. À l'ancienne, il n'y avait ni internet, ni technique, ni je sais pas quoi. De toute façon, peu importe comment c'est coupé. Les oignons, c'est pas bon. C'est nul, c'est nul. Ok, maintenant, il faut que je coupe le bœuf en cas où ça me dégoûte. Je n'aime pas trop. Ah, je suis dégueu. C'est du gras, ça, ça dégoûte. J'ai touché la poubelle. Ce soir, pas l'intoxication alimentaire pour mes invités. Pas que ce soit trop gros, sinon... Aïe ! Pas que ce soit trop gros, sinon ça me dégoûte. Ok, petit, 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 petit morceau. J'ai l'impression d'être une énorme chef. Putain, il est 15h30 là, j'ai mis 30 minutes à couper mes oignons. Oh là là, c'est très long. Allez, vite ! En plus, tous mes amis, c'est des restaurateurs. Donc là, ils vont venir et vont vraiment être en mode. Ils ont tous des restos, les mecs. Ils ont tous des restos, c'est tous des cuistos, genre. C'est pas des cuistos, mais ils ont un resto, quoi. Ils mangent, c'est des mangeurs. Ça me dérange, ça. J'ai fait couper mon doigt. Ça, ça me dégoûte. Putain, normalement, c'est Jules qui fait ce genre de choses. En fait, quand tu cuisines, après, t'as plus faim. Heureusement que j'ai des gants. J'aurais déjà vomi. Il y a beaucoup de gras, hein. Il sert à y aller le boucher, là. Faut pas que ce soit trop petit non plus, hein. Je connais la meuf qui commence à avoir la flemme. Après, c'est bien des grands morceaux aussi, hein. Ah, mais après, ça rétrécit quand ça cuit. Ouais, moi, je vais pas trop couper. En plus, ça m'arrange. Et la prochaine fois qu'on ait autant à manger chez moi, on irait au resto, hein. Oh non, après, je dois... Après, je dois éplucher les pommes de terre. Mais je peux pas, je te crois. En plus, je vais devoir mettre dans, je pense, deux ou trois cocottes différentes. Parce que j'ai pas une grande cocotte. Être très à table, c'est chaud, hein, quand même. Carrotte time ! Ah, mais c'est quoi, ça ? Mais c'est pas un éplucheur ? Ou alors ? Éplucheur à julienne. Putain. Bah, je fais comment ? J'épluche pas mes carottes ? J'ai pas d'éplucheur, mais je vais pas faire ça. Allez, je les lave. Je les lave et je les coupe, hein. C'est bon, franchement, c'est bon. Hop. Franchement, à l'époque, ils devaient pas éplucher, hein. Ça, c'est à cause de... C'est la modernité, ça. Les gens, ils ont l'impression que c'est devenu indispensable. Pas du tout. Mais merde, du coup, je peux pas éplucher mes pommes de terre ? Aïe ! Mes oreilles. J'aime pas le bruit. J'aurais dû acheter surgelé. Je crois qu'il faut commencer à mettre la viande, là. J'ai fini l'atelier découpage. Et vous voyez, en fait, j'ai trois cocottes. Donc, on va cocoter un peu partout, OK ? Il faut pas que j'oublie que je peux pas poser des cocottes chaudes sur mon plan de travail, OK ? Donc, si jamais vous me voyez en train de faire ça, il faut hurler. J'ai jamais utilisé mes plaques. Je peux mettre jusqu'à 13. Je te crois pas. OK, faut que je mette le beurre. Wow ! Oh non, merde, merde ! Non ! Non, ça, je veux pas ! Non ! Merde ! OK, j'ai failli poser la cocotte chaude sur mon plan de travail. C'est chaud ! Ça chauffe vite ! Un peu de beurre, là. Ça marche grave bien ! Ça, ça saute ! Oignons ! Elles sont trop bien, les plaques ! OK ! Vous voyez, moi, ça, c'est ce que j'appelle de la cuisine généreuse. Je cuisine des oignons pour mes amis, alors que je déteste les oignons, mais genre, je suis allergique. Ça me gratte la gorge. Alors, c'est la popote, là ? Ouh là là ! Une cuisson ! Ça, j'aurais pu le faire pendant que je coupais la viande, ils m'ont mal expliqué. Très mal expliqué. J'ai besoin d'une troisième cocotte. Tais-toi ! Mais tais-toi ! Il faut que j'ajoute de la farine. Enfin, j'ai jamais fait ça, par contre. C'est dans la recette, mais moi, jamais. C'est quand même galère d'avoir trois cocottes, hein. Vas-y, je fais mon bouillon. Verser le bouillon que vous avez préparé en faisant fondre deux cubes de bouillon dans 50 litres. Centilitres. Attends, c'est une blague. Là, ils disent liquide, mais c'est pas en centilitres, c'est en DL. Bah, du coup, j'ai besoin de combien de cubes, moi ? Bouillon de viande, deux cubes de bouillon. J'ai besoin de quatre verres. Deux cubes de bouillon de bœuf pour 50 centilitres, un demi-litre d'eau. Un demi-litre, ok. Alors, il me faut deux comme ça. Deux bouillon. Il y a des gens qui mettent ça dans les pattes. J'ai pas compris. Ok, bouillon. Ah ouais, ça sent. Mais merde, fallait pas que je me met des trucs chauds. C'est chaud ! C'est archi chaud ! Ah, c'est archi chaud ! Aïe ! Oh là là ! Ça fait mal ! De l'eau bruyante, bruyante, brûlante. Bouillie ! C'est chaud ! Putain, voilà ! Oh là, j'ai enlevé mon tablier trois secondes. J'ai tâché. Ça m'énerve ! C'est sale ! Très sale. J'ai chaud ! Je suis désolée, mais c'est pas possible. Très, très sale. Ok, versez le bouillon. Grattez les sucs. Je sais pas comment ça s'ouvre. C'est bon, la science est venue. Ok. Ça fait beaucoup quand même, non ? C'est bizarre. Je pense que ça suffit. Ça va pas rentrer, là. Oh, je me trompe. Ah, c'est chaud, bâtard. Aïe ! Oh, putain, c'est chaud ! Est-ce que c'est un problème si j'en cuis un au four et un à la cocotte ? Sur la poêle. Oh my god ! Y'a mon commis ! Bon, là, on va mettre un peu d'or dans la kitchen. Vas-y, qu'on se prend le qualité. C'est le bordel, frère. Ça va ! Non, c'est le bordel. Tu vois, ça, c'est pas une vraie cuisine de chef. Alors, ça poupoute ? Ouh ! Belle poupoute. Bon, Pacha, je t'essuie. Tu vas me faire les patates, c'est ce que je sais pas faire. J'ai pas d'éplucheur. Donc, tu vas m'éplucher ça à la main. Tu vas me les couper et tu vas me les cuire. Pas mal, la coupe ! Moi, franchement, dites en commentaire si vous aimez bien la nouvelle coupe. On kiffe. Vous kiffez ? Patates, patates. Elle fait la taille de ta tête. Ah ouais ? C'est quoi ça ? C'est pas un économe, c'est un truc qui fait des rondelles. Mais non, ça se tourne, regarde. Tu fais un truc comme ça et là, ça devient un économe. Non. Mais dis pas ça parce que j'ai pas épluché les carottes, du coup. T'as pas épluché les carottes ? Non. Tu les as mis avec la peau ? Ouais. Je crois, genre, ça s'épluche une carotte, genre. Eh, me touche même pas. Mais t'as l'ément propre ? Tu t'es lave l'élément ? Toi, t'as le genre à gratter le nez, à mettre un truc là. Non, j'ai mis des gants pour faire la viande. Allez, salut ! Filme-toi parce que moi, je suis sûr que t'es capable d'aller boire un café là. Bon, un petit matcha avec Lisa. Si tu reviens que tu sens le matcha, vraiment, t'es morte. Je vais te sentir. J'ai quand même essayé son épluche légumes, là. Maïa, elle va plus, genre, partir et laisser tout sur le feu, genre. Moi, je la trouve assez dangereuse, quand même. Maintenant, ça épluche, voilà. Ça épluche de manière très bizarre, mais... Ça épluche. Bon, j'ai épluché les premières. J'ai eu ma mère entre toi qui m'a dit de les mettre directement dans le plat. Donc, pendant que ma mère n'est pas là, on va faire ce que ma mère, elle a dit. Les gars, du coup, j'ai un nouveau commis avec moi. Lisa, tu sais éplucher des pommes de terre ? Bonjour, je suis une femme à marier. Là, ça poupoute encore. Il reste à peu près 30, 40, une heure de cuisson. À peu près, on ne sait pas trop. Et là, on passe à l'étape que je redoute le plus parce que je bégaye depuis tout à l'heure. Mettre la table. Je suis incapable de dresser une belle table. J'ai ma table et j'ai une extension. Mais très à table, c'est cata. C'est vraiment cata. J'ai acheté des petites fleurs. Le mood board, c'est très vintage, coloré, un peu fun. Je vais mettre un peu des Sony Angels partout. J'ai envie de mettre des bougies, mais je ne sais pas. On va voir. Normalement, il faut steamer la nappe. Ça va, oui. Oh my god, c'est très français. Mais c'est pas grave, ça fait sympa. Il faut que tu poses ta base, tes assiettes. Assiettes, on fait un sur deux. Ouais. Je suis bloquée, je ne peux pas sortir. Maïa, je suis bloquée, je ne peux pas sortir. Pourquoi ? Parce que je vais faire tout le tour. En fait, je ne peux vraiment pas avoir autant d'amis. Il y a trop. Après, je ne vais pas te mentir, personne n'a jamais demandé d'inviter tout le monde. Ça commence à être pas mal, là. On va mettre des petits bougeoirs, là. Ça ne paye pas de mine, ça ne range pas de pain. Vas-y, ça, ça fait chier, ça. Ça, ça fait chier, ça. Ça, ça fait chier. La bougie, elle est cramée. Je me suis changée pour accueillir mes invités. Parce que sinon, j'allais vraiment rester en pyjama avec mon t-shirt plein de sauce de viande. Mais je suis en train de me tâter. Est-ce que je ne mets pas une photo de Jalipa sur le tableau ? Pas mal. Regardez, ça rend trop bien. Elles sont trop, trop belles les assiettes. Je suis trop contente. On a fait un peu dépareiller. C'est trop beau. Et Louis est en train de m'installer nos tourne-disques. Non. Mais il n'y arrive pas trop. Tu n'es jamais venu, toi, en plus ? Non. C'est toi qui avais ski les déménagements ? J'étais malade. Je pense que je n'ai pas envie de chier, mais ça faisait envie de chier. Attends, regarde. Vache, j'en mets... Putain. Contrôle qualité. Ça, c'est pas mal, ça. Pas mal. Tu as mis quoi comme vin dedans, du pétrus ? Je ne sais pas. C'est qui ? Ah non, non, non. Alors, on ne repart. Ouais ! Bon, pas plus. Même personne, je n'arrive pas à savoir. Ouais ! Est-ce que vous vous rendez compte que c'est le premier dîner chez moi ? Et le dernier ? Je commence par toi, les cadeaux ? Ouais. Vas-y, tiens. Il y en a un pour toi, mais un pour Quentin. Je n'ai pas la plus. Ça me plaît beaucoup. Ça me... Ça me... Et là, j'ai pas dit qu'il y a deuxièmes. Je les ai achetés à Roger sur Le Bon Coin, super sympa. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Ça a essayé beaucoup, là. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Comme ça, elle arrêtera de nous en parler, au moins. Non. Ça, tu vas mettre la mouille. La tête de ma mère que je vais me perdre. Les gars, moi, mon plus beau cadeau, c'est d'être avec vous ce soir. Oh, très sympa. C'est mon jeu préféré. Double Marvel. J'aime beaucoup. Moi, je n'ai pas les jeux dans la Bible. Moi, je ne fais pas de camp. Oh, c'est cassé. Très sympa. J'adore. J'adore. T'as à boire. Papail. C'est pour mon papail. Papail. C'est bon. Ça va trop bon. Très sympa. Merci. Ça t'a tient chaud et froid. Chaud et froid. J'adore. Oh, putain. Je l'avais vu, celui-là. Grand bâtard. Je suis chauffée. C'est sympa. J'ai failli en acheter un tout à l'heure. Je me suis dit que c'est une casse-couille. Ah, ouais. C'est trop facile d'être figée, quoi. Elle bouge. Merci tout le monde. Merci à moi. Merci à moi. Merci à moi. Un bon pour le cuisinier. C'est trop cool. Vous avez la tartelette framboise, Paris-Brest, éclair chocolat, tartelette citron moraguet, tartelette fraise. Ça, c'est 40 mandarines. Vous voulez pas, on refasse les règles pour tout le monde une dernière fois. Non, 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 non. Eh, mon équipe, elle a écouté les règles. Merci, j'entends. C'est combien de temps ? C'est combien de temps ? Super cool, cette crémaillère. Tout se passe bien. Très bonne ambiance. On s'entend tous très bien. Ok, un poisson. Non, pose le poisson. Les mots, les mots, les mots. Les mots, les mots, les mots. Les mots, les mots, les mots. Vas-y, non, mais... Mais non, mais Jade, mais Jade, arrête. Taisez-vous. Vas-y, je le mets comme ça. Merci, je te remercie. Ok, une série américaine qui fait fond du shopping. C'est que c'est un public, ouais. Acteur, acteur, déshéliste. Ries, j'en is. Chant des gens là. Film de voiture le plus connu, il y en a... Le passé police. 15. Euh, on est serré comme des... C'est un public. Ah, pas. Je ne sais plus. Quand on n'est pas très bien, on dit qu'on a... On n'est pas de rach. Le bonon. Un monde d'un animal. Le cafard, le cafard. Le cafard ! C'est un hors-poum, il l'a dit. Les voisins. Oh my god, tout le monde est parti. Mais tu sais ce que j'aime avec ce groupe ? Non. C'est qu'avant de partir, ils allaient nettoyer. J'ai l'impression qu'on est des darons. Genre, les enfants, ils sont partis en colo à l'école. Je suis flingué. Je suis KO. Mais ça m'a donné envie de faire plein de dîners. Mais il faut prendre sa journée, frère. Genre, comment tu fais si tu sortes du travail et après tu dois avoir des gens ? Bah, tout le monde ramène un petit plat. Mais c'était trop bien, non ? Ouais, c'était ouf. Tout le monde a kiffé ses cadeaux. Ouais, je n'ai rien acheté, moi. Ouais, moi, je t'ai offert un double. Tu peux m'acheter une petite cocotte un peu grosse ? Une petite cocotte ? Ouais, une petite grosse cocotte. Ouais. Attends, je vais en trouver une et tu vas me l'acheter. En vrai, j'ai fait la visée quand même. Ouais, mais... Ouais. Eh, mais ils sont sympas les voisins. Ils n'ont rien dit. J'ai fait coucou tout le monde en criant. Coucou tout le monde ! J'ai eu les barges qui jouent au Time's Up. Non, 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 non ! Eh, mon équipe a l'écouté. Ils se disent, bon, on la laisse une fois. Si elle recommence, on ira toquer. Ouais. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo autant que j'ai aimé recevoir pour la première fois. Je suis comme une folle et je n'arrive pas à croire que genre ça y est, c'était la crémaillère. Genre, la maison est finie. Après, je n'ai pas ma porte de douche. Donc là, je me suis touchée, j'ai encore mis plein d'eau par terre. Mais ce n'est pas grave parce que la maison est finie. Bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis une vraie custo, tout le monde a kiffé mon beu bourguignon.